Salut tout le monde, je vous fais un live pour faire une petite mise à jour sur comment ça va se passer le mercredi 26 mai pour le sit-in au Parlement. Le titre de ce rassemblement du sit-in, c'est « Défendons nos droits fondamentaux ». Donc, on a laissé tomber tout ce qui se rattache à la loi 96 pour ne pas causer de confusion. Là, je vais vous montrer une petite vidéo le 26 décembre au Parlement, de quoi ça avait l'air. 28 novembre. Donc là, ça pourrait ressembler à ça, notre sit-in, même mieux. On avait du barbecue, on avait un DJ. Tant qu'il y avait beaucoup de monde, ça s'est bien passé. C'est pas une raison pour arrêter de penser. Pas un jour du matin, en ligne, j'ai remarqué. Pas un jour du matin, en ligne, j'ai remarqué. Des experts en médecine qui se font censurer, des journaux, des rues, qui discrédient tous ceux qui partent à ce qu'ils ont trouvé comme solution de nos stratégies. Hydroxychloroquine, vitamine C, vitamine D, virologue, infectologue, complètement discrédité. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était juste pour vous montrer un aperçu pour me faire une petite intro. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, je voudrais inviter tout le monde à venir le 26 mercredi, parce que ça va être notre seule opportunité, en fait, de se présenter devant les députés, premièrement. Puis ensuite, on le sait que l'an passé, à pareille date, ils ont pris des décisions par rapport à la loi 61. Fait que ce serait très important d'être présent. Je vais juste partager mon live, là, sur mon autre page personnelle. Fait que c'est ça, dans le fond, on a éliminé un petit peu la controverse, là, parce qu'on a fait des... on s'est rencontrés à environ 50 personnes en live samedi soir, suite à... à qu'est-ce qui s'avait passé, les annonces concernant la loi 96. Fait que ça avait inquiété beaucoup de gens. Suite à ça, il y a eu une rencontre Zoom d'environ plus que... plus que 50 personnes. Fait qu'on a pu débattre, là, de tout ce qui avait rapport avec... avec l'organisation de cette City-Une-là. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste environ, tu sais, 48 heures pour que ça soit... pour que cet événement-là soit un succès, on pourrait dire. Fait que... Je vais juste partager, là, ça ne marche pas. L'événement-là soit un... Fait que... Tous ceux qui auraient des véhicules, surtout des motorisés, des trucs comme ça, ça serait vraiment utile pour prendre l'espace. Dans le fond, on veut faire une espèce de festival, s'installer là, puis jusqu'au temps qu'on n'a pas les clés du Parlement. Excusez, je suis encore en train d'essayer de partager, ça ne sera pas bien long. Puis, dans le fond, on a changé le titre, c'est « Défendons nos droits fondamentaux », mais ça a quand même rapport avec le fait qu'ils sont en train de vouloir jouer là-dedans. Fait que ça peut rassembler tous les gens présentement qui se sont réveillés à cause de cette fameuse... Parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait de conclusion là-dessus. On a vu que c'était assez controversé. Il y a des avocats de la fondation, là, ils sont sortis, ils disent « Non, 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 moi, je ne vois rien qui va nous enlever nos droits dans cette paperasse-là de 100 pages, pas lisable, que tu peux interpréter à peu près de 10 manières différentes. Fait qu'il n'y a pas de consensus des avocats présentement. Puis ces avocats-là sont pour le barreau. C'est drôle parce que tout le monde qui a à peu près pris conscience des énoncés qu'il y avait dans cette loi-là, ce projet de loi-là s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui te loche. Sauf les avocats pour le barreau, il n'y a rien qui te loche pour eux. Puis là, je n'entrerai pas dans les détails. C'est-tu plus du côté de la 101 ou de la 96 qui aurait une manipulation? Mais moi, l'important aujourd'hui, c'est que ça prend... Il faudrait que tout le monde de son côté essaie de s'organiser, mettons, pour être autonome. Mais dans le fond, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé de rester dormir là-bas le mercredi. Mais idéalement, ça prend du monde prêt à rester là avec du matériel pour camper, pour être dur à déloger, dans le fond. En plus de ça, nous autres, on veut s'organiser la veille. Aller à Québec déjà la veille. Moi, c'est ça que j'avais prévu de toute façon parce qu'à 8h... Dans le fond, ça commence mercredi à 8h le matin, l'événement. Fait que pour être bien préparé, je pense qu'il faut être à Québec la veille. Puis rendu là, on a décidé de s'organiser toute une gang, puis on va pouvoir parler de vive voix puis débattre un peu pour s'organiser les derniers détails plus stratégiques, on pourrait dire. Fait que l'importance, présentement, c'est de passer le message pour qu'il y ait le plus de monde possible mercredi. si vous avez des vacances à prendre, prenez-les parce que là, les députés s'en vont en vacances. Après ça, on ne pourra plus jamais manifester devant des députés pendant qu'ils sont présents à l'Assemblée nationale. Moi, c'est la première fois que je vais faire ça. Toutes les fois, c'était des marches le samedi, la plupart du temps que je faisais. puis les gens, souvent, critiquent ça. Ils disent « Ah, les ballons jaunes, les danses... » Mais là, justement, c'est l'occasion, puis c'est la semaine. Mais, justement, il y a des gens qui vont travailler dans le Parlement. Ça va avoir une image projetée. Moi, je vais être là pour documenter ça. On va être là même en live avec Luxemédias. André Pite m'a dit qu'il voulait faire du live là-bas pour diffuser ça. Il y a les... Steve Charland, il nous supporte avec les Farfadets, mercredi, eux autres. Ça leur tient à cœur, cette cause-là. Il y a beaucoup de monde. Il y a le... Ronald Maranger avec SOS Québec qui fait partie de... Dans le fond, moi, je me suis comme... Pour cet événement-là spécialement, j'ai vu qu'on avait tellement pas beaucoup de temps pour se préparer. que j'ai décidé de... Bien, je me suis fait comme prendre parce que j'avais un peu sonné l'alerte avec la loi 96. Fait que là, ils m'ont... Vu que j'avais mis de la... Mis de la pub déjà. Fait que j'ai continué à pousser ça. Puis ça a fini que là, je pousse l'organisation pour le 26. Mais après ça, je risque de pas organiser d'autres affaires. Fait que c'est ça. Moi, je veux... J'aimerais ça que... Si vous avez des questions, vous êtes pas sûr de ça, poser des questions. Là, je vois même pas de commentaire dans mon live. C'est bizarre. Ça, je dirais que ça marche pas. Je vois qu'il y a des gens qui regardent. Mais en tout cas... Fait que... Au pire, je vais faire un autre live tantôt. Fait que posez-moi des questions si vous voulez. Je vais vous mettre les liens pour l'événement. J'ai fait une petite vidéo, là, qui se partage facilement, qu'on peut... Pour faire un petit peu de publicité. Parce que là, on a vraiment plus gros de temps. Puis il faut vraiment agir. C'est notre seule fenêtre d'opportunité mercredi pour nous faire voir ou entendre devant ces députés-là. Fait que soyez là. C'est le temps, là. Les patriotes de salon. Puis c'est pas vrai qu'on a déjà gagné. Puis que Trump va revenir. Moi, il faut agir. On n'a aucune garantie de rien. Puis il faut prendre action. Prenez congé. Appelez tout le monde que vous connaissez qui ont des matériels, des campeurs, des tentes, des poêles, des barbecues, des trailers. Tout ce qui prend de la place qu'on va pouvoir utiliser pour faire un genre de festival. Fait que... Ça va dépendre vraiment de l'implication des gens, là. La réussite de cet événement-là. Je vais vous montrer ma petite vidéo que j'ai faite, là, pour que... si jamais vous voulez partager ça... J'aime ça qu'elle repasse. Je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Le nez, salut à toi, petit agent. Salut à toi.